Et concernant les équipes habitées, est-ce qu'il y a un contrôle qui est fait ? Par exemple, concernant le dopage par exemple ? Alors, auparavant, les élites, les seniors chevronnés qui prenaient une licence, avaient un contrôle médical à passer. Ils ont toujours ce contrôle médical à passer. Et puis, pendant la compétition, les choses ont changé. Auparavant, c'était la gragesse qui gère pour l'État le mouvement sorti de département qui déclenchait en contrôle d'antidopage. Mais aujourd'hui, c'est une structure basée en métropole qui s'appelle la FLD. C'est eux qui ciblent certaines grandes compétitions à l'État. Par exemple, le tour de Martinique fait partie des grands rendez-vous du cyclisme. Peut-être qu'ils peuvent débarquer et puis je n'en sais rien du tout. Ils sont autonomes et ils arrivent sans sens, sans cloche et c'est pourquoi d'ailleurs on est tenu dans la réglementation tous les jours après avoir une salle pour le dopage, des toilettes, un bureau pour un secrétariat et que ça puisse bien mentionner contrôle anti-dopage. Ou contrôle urinaire, comme ça se dit. C'est à chaque fin de coup, je crois. À chaque arrivée. Bien entendu, il y a des centres surprises où ils arrivent chez vous à 5 heures du matin et puis faire des crises de sang, par exemple. Encore un peu. Ouais. Ça, on est mieux, ouais. On est mieux, ouais. Ouais. Ouais, c'est pas. C'est moi, c'est moi. C'est moi. Mais j'ai eu l'étapes de la compétition. Qu'est-ce que, qu'on puisse faire un dédicum ? Et ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi, parce que il y en some de l'étapes, c'est moi, parce qu'on peut pas dédicumir, c'est moi, parce que, que, qu'il y a un joueur, qu'il y va, qu'il sera, ce n'était pas. Non, il y a toujours des confinements, chaque heure, c'est une étape différente. Voilà, c'est tout à fait, et puis il faut dire aussi qu'on peut dire que le niveau est quand même beau, puisque chaque personne est à peu près à égal niveau, ils peuvent entrer en compétition, ils peuvent quand même se réaliser, et là, pour nous c'est quelque chose de formidable, parce que l'adénaline ça monte et tout reste là. Mais aussi, il faut dire aussi que tu as été un ancien Radioactif, Radio Liberté et bien d'autres. Voilà, tu as dit que je vous présente avec nous. Oui, pour être précis, c'est vrai que j'ai été Radioactif, je suis encore Radioactif avec eux, j'ai été président du sport Radioactif, et j'ai été aussi président de Radio Liberté à un moment, donc juste à l'instant pour la radio, c'est quelque chose d'inné chez ma voix. Eh bien, on te remercie d'avoir conduit là, et puis, bon après-midi, et puis, au plaisir d'avoir conduit. Bienvenue. Merci Félix, c'est dit un salut à toute équipe. Merci beaucoup. A bientôt. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup.